Salut à tous ! Dans la dernière vidéo, on a vu un petit peu comment encoder l'information de manière générale. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment faire pour que cette information, elle prenne le moins de place possible dans l'ordinateur. On va parler de compression. Il faut distinguer deux types de compression. D'un côté, on a la compression sans perte, et de l'autre côté, la compression avec perte. La compression sans perte, ça s'utilise typiquement pour du texte ou une archive zip, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'information. Par contre, pour ce qui est de la compression avec perte, ça s'utilise typiquement pour du son, une image ou une vidéo, on peut se permettre de perdre de l'information. Donc pour une image, si je n'encode pas toute l'information, ce ne sera peut-être pas forcément perceptible pour le humain, donc on peut se permettre de ne pas avoir cette information. Commençons par la compression sans perte. Il y a plusieurs méthodes pour en faire, mais on va voir une de ces méthodes, qu'on appelle l'encodage de Woufman. L'idée, elle est assez intuitive. Si vous avez par exemple un texte, il y a des caractères qui apparaissent plus souvent que d'autres. Donc en fait, on pourrait très bien encoder ceux qui apparaissent le plus souvent avec une séquence courte de bits, et les plus rares avec une séquence longue de bits. Si vous prenez par exemple une chaîne de caractères où on n'a que cinq lettres, A, B, C, D, E, on a vu la dernière fois comment est-ce qu'on pouvait encoder chacune de ces lettres avec une séquence de bits, mais la même longueur pour chaque lettre. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. On peut très bien encoder chaque lettre avec une séquence de longueur différente. La liste des lettres avec leur encodage en binaire à côté, ça s'appelle le dictionnaire d'encodage. On peut très bien représenter cet encodage d'une autre manière avec ce qu'on appelle un arbre d'encodage. Ainsi. Voilà, donc on a notre arbre d'encodage qui est ici, et on a une séquence ici qu'on aimerait décoder en utilisant l'arbre. Donc on commence par le premier bit, qui est zéro, et depuis le début de l'arbre, on suit le symbole. Donc on va ici sur la gauche de l'arbre, on reprend avec le deuxième bit, on continue à gauche, et on tombe sur le symbole A. Donc on sait que ces deux bits d'information représentent le symbole A. Ensuite, on reprend depuis le début de l'arbre avec le troisième bit, qui est zéro. Donc on repart sur la gauche, et cette fois, le quatrième bit est 1. Donc on part cette fois-ci sur la droite, on tombe sur le symbole B. Et donc on sait que ces deux bits d'information représentent le symbole B. Ensuite, le cinquième bit est 1. Donc cette fois, depuis le début de l'arbre, on part sur la droite. Ensuite, on a un zéro. On part donc sur la gauche. Ensuite, on a de nouveau un 1. On part sur la droite, on tombe sur le symbole D. Donc on voit que ces trois symboles ici sont le symbole D. Similairement, on a ensuite un 1, et on va de nouveau un 1. Donc on a le symbole E pour les deux bits suivants. Et ensuite, on a 1, 0, 0. Si vous suivez l'arbre, vous voyez que c'est le symbole C. Donc cette séquence est en fait A, B, D, E et C. Maintenant, imaginez que dans ce texte, il y ait, disons, 200A, 300B, 40C, 60D et 400E. Donc ça nous fait un texte d'une longueur totale de 1000 caractères. Si maintenant j'essaye d'encoder ce texte avec le premier dictionnaire, donc on a une longueur constante de 3 bits par symbole, ça va donner 200×3, 300×3, 40×3, 60×3 et 400×3. Donc au total, le texte sera encodé avec 3000 bits. Si maintenant j'essaye d'encoder le texte avec le deuxième dictionnaire, cette fois, on a 2 bits pour représenter le A, le B et le E. Donc la longueur totale du texte sera 200×2, plus 300×2, plus 40×3, plus 60×3, plus 400×2. Donc au total, le texte sera encodé avec 2100 bits. Donc vous voyez que simplement en changeant de dictionnaire, avec les symboles les plus fréquents encodés avec une séquence plus courte de bits, on a réussi à passer de 3000 bits à 2100 bits pour le même texte. On a donc économisé 900 bits, ce qui fait à peu près 30% de compression. Une autre manière de calculer la compression, c'est avec les probabilités d'apparence de chaque symbole. Donc par exemple, si vous prenez le A, il y a 200A dans le texte sur un total de 1000 caractères. Donc la probabilité qu'un symbole soit un A est de 0,2. Similairement, pour les autres symboles, on a ces probabilités. On peut maintenant calculer la longueur moyenne d'un symbole en bits. Pour cela, on additionne toutes les probabilités multipliées par leur séquence. Donc pour le premier dictionnaire, ça nous donne une longueur moyenne de 3 bits par symbole. Et pour le deuxième dictionnaire, ça nous donne une longueur moyenne de 2,1 bits par symbole. Maintenant, on pourrait se dire que si je prends un troisième dictionnaire, on pourra faire une compression encore meilleure. Mais on ne va pas tester tous les dictionnaires possibles pour trouver l'encodage parfait qui nous donne une compression optimale. Pour cela, on a une méthode qui s'appelle l'algorithme de Hoofman qui nous permet de trouver l'encodage parfait qui donne une compression optimale. On verra dans un autre module exactement ce que c'est qu'un algorithme en détail. Mais pour l'instant, il faut juste savoir qu'un algorithme, c'est un peu comme une recette, une méthode pour résoudre un problème. Dans notre cas, on a une liste de symboles avec leurs probabilités. Et on aimerait une méthode qui permette de trouver l'encodage optimal qui maximise la compression. Donc avec l'algorithme de Hoofman, on va pouvoir construire un arbre optimal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les différents symboles avec leurs probabilités. Donc on a le symbole E qui a une probabilité de 0,4. On a le symbole B qui a une probabilité de 0,3. Le symbole A qui a une probabilité de 0,2. Le symbole C qui a une probabilité de 0,04. Et le symbole D qui a une probabilité de 0,06. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux symboles qui ont la plus basse probabilité. Et on va les mettre ensemble. On va construire l'arbre à partir de ces deux symboles. Donc ici, c'est C et D. Donc je peux construire l'arbre en partant de ces deux symboles. Donc ici, ce sera pour indiquer qu'on fait un bit 0 et ici un bit 1. Ensuite, j'additionne ces deux probabilités. Ce qui nous donne 0,1 ici. Ensuite, à partir de cette nouvelle probabilité et des trois restantes, je recommence le même principe. C'est-à-dire que je vais prendre les deux probabilités les plus faibles. Dans ce cas, c'est A, 0,2 et 0,1. Et je les mets ensemble. Je réécris le 1 ici et le 0 là. Si j'additionne, ça me donne 0,3. Et on recommence. On prend le 0,3 avec le B parce que c'est les deux probabilités les plus faibles. Je les mets ensemble. Ça me donne 0,6. Ici, c'est toujours 1. Et ici, 0. Ensuite, il ne me reste plus que le E. Évidemment, trivialement, ça devrait toujours donner 1 quand j'additionne les deux dernières probabilités. Donc ici, on a toujours le bit 1, ici, 0. Grâce à l'algorithme de Woufman, on a réussi à compresser encore plus. On peut démontrer, on ne va pas le faire ici, qu'en fait, l'algorithme de Woufman est toujours optimal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur encodage possible pour compresser. Si maintenant, on a un texte, disons, de 200 pages avec 1000 caractères par page, ça nous donne 200 000 caractères. On va pouvoir voir combien de bits au total ça nous prend avec nos différents encodages. Si on prend notre premier encodage, ça nous donne une longueur de 600 000 bits, ce qui fait 75 kB. Si on prend notre deuxième encodage modifié, ça nous donne une longueur de 420 000 bits, ce qui fait 52,5 kB. Et si on prend notre troisième encodage avec l'algorithme de Woufman, ça nous donne une longueur de 400 000 bits, ce qui fait 50 kB. Passons maintenant à la compression avec perte. Il y a plusieurs méthodes, je vais vous présenter ici la principale. Qu'en gros, l'information telle que du son, une image ou une vidéo peut être vue comme un signal qui est caractérisé par des fréquences. Il est possible de filtrer ces fréquences pour garder seulement celles qui sont les plus importantes, c'est-à-dire celles qui sont le plus perceptibles pour les sens humains. De cette manière, on peut énormément compresser l'information. Notamment, si vous prenez une image au format JPEG, on dit qu'on peut réduire la taille de 20 fois sans que ce soit perceptible par l'œil humain. La présentation que je vous ai faite, elle est un peu superficielle parce qu'en fait, pour bien comprendre cette méthode, il faut avoir des notions en signal processing, en calcul intégral, en transformer de Fourier. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais pour ceux que ça intéresse, voici un lien vers une vidéo d'explication plus poussée. Voilà, j'espère que vous avez compris cette introduction à la compression des données et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada